Les prophétistes, ils utilisent un langage connu. Un langage que tout le monde comprend le français, la règle n'est pas le tel, que tout le monde comprend. Ils parlent aux autres. Ceux qui prophétisent, c'est eux qui utilisent un langage connu pour transmettre un message. Vas-y la suite. Maintenant, cette église, cette église, elle les édifie. Ils parlent aux autres, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les édifient, ça n'est pas, ils les fortifient. Dans une église prophétique, si tu viens te décourager, tu seras fortifié. Là où il y a un prophète, dès que tu viens avec un esprit de suicide, une seule parole de l'homme de Dieu va te réveillir debout. Tu as perdu le tour de la vie, tu as perdu le tour de la vie. Une seule parole de remplir ton être, ne te donne l'énergie de continuer la vie. Il y a des enfants ici que je connais, que s'ils n'avaient pas connu ce ministère, sont morts non plus. Les enfants qui rencontrent dans l'hiver ici, c'était pour le suicide, c'était pour le feu de la mort. Mais quand ils sont entrés sur une seule parole, a rempli leur être, nous a encouragé de continuer la vie, nous a fortifié, mais il y a encore des lèvres. Parce que moi, il y a l'espoir, Dieu est en train d'agir. Et quand ils sont entrés dans la communication, les choses ont commencé à changer. La prophétie, versez-vous, la prophétie est au-dessus. La prophétie, c'est des choses, c'est comme la porte-polle a dit. C'est bien d'édifier pour un être. Mais c'est encore plus important d'édifier les gens autour de vous. En utilisant le don de la prophétie. Il n'a pas dit, prophétisez, ne parlez pas en langue. Non, non, non. Il a dit, parle en langue, sachez de parler en langue là. C'est parler en Dieu. Parler en langue, c'est prier en esprit. Parler en langue, c'est déclarer les mystères. C'est parler les mystères. Le mystère, c'est parce que les choses cachées. Le mystère, c'est les choses secrètes. Le mystère, c'est les choses inconnues à porter les hommes. Le mystère, c'est quelque chose qui est secrète. Quand tu parles en langue, tu parles avec la divinité. Tout ce qui est caché dans la divinité, tu es au courant de ça. Vous savez que les prophètes, quand je parle, quand tu parles, avant de parler en langue, et quand tu parles en langue, tu es au courant de tout ce qui se passe. Je te le dis avec un seul oeil. Je peux te dire qui tu es. Je peux te donner les détails de ta vie. Parce que je suis en esprit. Il est le petit, le petit exemple de Dieu. Il dit, papa, le même que tu me utilises, tu peux peut-être que tu utilises un inconvénient au Saint-Esprit. Il est un peu dans les secrets.